Ce que j'ai en tête, c'est que je suis ce soir fier de mes joueurs, dégoûté du football et en même temps très triste parce que je pense que ce soir l'équipe qui méritait de passer n'est pas passée. Ça devait être écrit, ça devait être comme ça, mais je suis très triste pour mes joueurs qui ont été au bout d'eux-mêmes dans des circonstances, dans des conditions que vous connaissez et qui ont réussi quasiment à faire l'exploit jusqu'à ce dernier ballon. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas été arbitrés correctement sur le but de Jean-Philippe Mateta parce que ce but est célébré d'une façon que vous connaissez tous. Memphis Depay fait la même célébration en Ligue 1, c'est son ami, il lui a rendu un hommage, ça s'est transformé en quinte rouge, pourquoi ? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Et puis derrière, on n'a aucune raison, on était 11 contre 10, le match était quasiment terminé, on le menait de 2-1. Voilà, donc peut-être que c'était mieux pour tout le monde que le match se termine avec la CAJ AXE au vainqueur. Voilà, déjà il n'a pas été joué dans des conditions normales parce qu'on s'est déplacé deux fois en 48 heures et en termes d'équité sur la récupération, sur la préparation du match, il n'y a pas d'équité, il faut être très clair. Et en plus, on vient, on se déplace dans un stade où je pense qu'il devait y avoir une bonne quinzaine de camions de CRS pour nous accompagner au stade. J'avais l'impression qu'on était soit un chef de l'État, soit, je ne sais pas, c'était impressionnant. Nous, on est juste venus vendredi pour faire notre match comme c'était convenu, il a fallu qu'on revienne. On a failli faire le, je ne vais pas avoir peur des mots, faire l'exploit, c'était un exploit. Voilà, malheureusement ce soir, notre saison se termine sur ce match qui est cruel, qui vient mettre un point final à notre saison. Et je pense qu'on méritait de poursuivre encore et d'avoir le bonheur de recevoir Toulouse mercredi soir dans notre stade. Ça aurait été la suite logique de notre belle fin de saison et de ce qu'on a vécu tous ensemble. Parce qu'on a eu une saison avec beaucoup de moments forts, très forts dans tous les sens. Avec, voilà, j'ai envie de dire que dans la saison, il y a quasiment des anecdotes pour trois ou quatre ans. Mais, voilà, je veux quand même préciser que quand on envisage d'organiser les JO en France et qu'on a des difficultés à organiser un match de play-off en Ligue 2, il faut quand même se poser des questions. Parce qu'on est quand même venus, on en a dit, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai entendu ouler des choses qui me dérangent fortement, on a l'impression qu'on a voulu tricher. Ce soir, mes joueurs ont montré que, un, ils avaient de l'orgueil, ils avaient de l'honneur. On les a traités de joueurs sans couilles, donc ce soir, ils ont montré qu'ils en avaient. Voilà, une bonne paire, parce que sur le terrain, je n'ai pas vu une équipe du HAC se cacher. Donc, déjà, ça, il faut relever, c'est notre première victoire. Et puis, entre le match de vendredi et celui de ce soir, il n'y a aucun joueur qui a fait défection au HAC. Il n'y a aucun joueur qui a simulé une migraine, une gastro, une grippe. C'était tous là. Tous là, il n'y a aucun membre du staff, il n'y en a même plus qui sont venus. Donc, on n'a pas eu peur de venir, on n'a pas eu peur de jouer, on a dominé, on a eu plus d'occasion. Et puis, voilà, finalement, on a perdu la loterie et le tour au but, donc c'est une grosse déception pour nous. T'es dégoûté du foot ? Voilà, parce que la finalité d'une saison ou des play-offs, on sait que c'est difficile pour la Ligue 2, mais quand en plus, on a un joueur qui est expulsé contre Brest, voilà, le rapport qui va suivre, vous allez sans doute en entendre parler, on verra que je pense que c'est un scandale que Yuga soit suspendu, qu'on ne nous enlève pas ce carton-là, qu'on vienne une première fois, qu'on nous demande de revenir. Hier, on s'est entraînés, on ne sait même pas si on allait revenir cet après-midi ou lundi ou mardi ou je ne sais quand, à huis clos, pas à huis clos. Nous, on respecte les règles, c'est-à-dire que quand on est quatrième, on reçoit le cinquième, le vainqueur se déplace chez le troisième. La CA Jaxio a gagné sur le terrain et de façon complètement brillante et légitime le droit de recevoir, d'accord ? Ça, il faut être très clair, parce que c'était une bonne équipe, je pense même qu'ils auraient presque pu aller chercher la deuxième place. Ils ont des bons devoirs, ils ont construit leur saison, donc on vient, on se déplace, on fait le match. Il n'y a pas de raison qu'on doive repartir chez nous, revenir de... Voilà, ils ont gagné sur le terrain le droit de le faire et on était sincèrement contents de venir jouer ce match-là. On savait que ça serait un enjeu sportif fort pour nous, un match difficile, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Non, pas vous, pas vous. Non, mais je veux dire, dans la CA, il n'y a pas besoin de nous accueillir comme ça. On n'a pas besoin de revenir avec des CRS et de nous dire qu'on a presque s'aborder le car pour faire exprès qu'ils soient en panne. Il faut arrêter. Puis quand j'entends certains commentaires qui, quelque part, banalisent, c'est l'irresponsabilité de banaliser. Et je fais bien la distinguo, il y a certains qui ont presque banalisé le fait que ce n'était pas très grave. Quelques personnes, deux, trois, quelques petits mots qui veulent... C'est grave, il faut être clair. Ce qui s'est passé, c'est grave. Voilà, et je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça. Le résultat aurait sans doute été le même. Ça aurait peut-être même été un match encore meilleur parce qu'il y aurait eu moins de tensions. Et pour moi, ce genre de match, même si l'enjeu est fort, ça doit être une fête. Voilà, le stade était plein, les gens sont venus à la base. Il y a des enfants qui aiment le foot, il y a des gens qui aiment le foot, ont passionné. La Corse, c'est une terre de football. Il n'y a pas besoin de venir et de tomber dans des raccourcis, des clichés comme ça. Parce que nous, on n'avait que des bonnes intentions en venant ici, jouer au football, comme on l'a fait toute la saison. Jean-Philippe, sur le but, il est dans le match à son match ? Non, Jean-Philippe, il fait Memphis Depay. Vous regarderez, il fait ça, Memphis Depay. Et vous regarderez que dans la saison, il l'a fait plein de fois. Il fait ça. Parce que Memphis Depay, c'est son pote et il a fait un attriquillère. Et il a pris un rouge. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Ce soir, c'est la plus belle émotion de votre carrière d'entraîneur ? Non mais, enfin, oui et non. Je pense, je repense aussi au soir de la Monté à Nîmes, où on avait accompli un exploit. On renouvelle ça ce soir. Mais il est évident que vivre des moments comme ça, dans le même club, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, ça fait partie des plus beaux moments de ma carrière. Ce match, c'est un match, il n'y a pas souvent des camps comme ça, quand on est en train de jouer au professionnel, avec tous les romantissements qu'il y a eu ce soir ? Oui, avec un scénario assez particulier, des décisions qu'on a du mal à comprendre. Et puis, en étant mené comme ça, de 1 à quelques minutes de la fin, on a retrouvé un petit peu l'équipe qu'on a connue tout au long de la saison ou qui est allée chercher sur certaines rencontres, au fond d'eux-mêmes, l'énergie nécessaire pour renverser des matchs. Ça a été fait à plusieurs reprises cette année, face à Sochaux, face à Lorient, face à Clermont, face à Nancy. Et ce soir encore, tout le groupe était concerné. On a vu que les remplaçants ont donné le maximum, avaient envie de réussir quelque chose de grand. Et jusqu'au bout, ils ont poussé. On est allé chercher cette victoire avec la série de pénaltys. Jean-Louis qui nous en stoppe un. Ça suffisait, sachant qu'on les avait préparés aussi, parce qu'on savait que ça allait être un match difficile, que ça pouvait se jouer au coup de pied au but. Et donc, on avait travaillé aussi ça pour éventuellement être performant. Et ça a été le cas. C'est l'équipe du Arbre venu pour défendre, c'est très athlétique avec des joueurs... Oui, c'est une équipe qui est très difficile à bouger. Athlétiquement, beaucoup de puissance, de la qualité technique, un attaquant de grande qualité. Et une équipe qui a eu 48 heures de plus pour récupérer, puisqu'en principe, ils auraient dû jouer vendredi. Vendredi, on était fin prêt. Est-ce que les 48 heures d'écart entre les deux matchs nous ont peut-être un petit peu fait décompresser ? Ça leur a permis de récupérer, puisqu'ils avaient joué quelques jours avant contre le Arbre. Donc, ils étaient bien, ils étaient frais physiquement. Ce n'est pas les déplacements en avion qui entament un groupe. Donc, ça a été un match très compliqué. On a le bonheur d'ouvrir le score. Après, on prend cette égalisation comme un coup de massue. Mais malgré tout, on a subi. On a subi d'aucune heure de but. Jean-Louis a fait de belles interventions. Mais on n'a jamais renoncé. Olivier, vous privez quand même de pièces maîtresses du groupe pour la réception de Toulouse ? Oui, on ne va pas penser à ça ce soir. Ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de s'être qualifié. Après, on verra comment on composera l'équipe. On a un effectif assez large. Donc, ça, on aura le temps d'y penser. Vous allez jouer mercredi ou vous allez faire une demande pour passer le match à jeudi ? On risque d'avoir le jouet jeudi. Vous allez faire une demande ? Oui, tout à fait. Pour avoir 24 heures de plus, ça ne sera pas... Pour les suspensions, même si vous ne voulez pas les évoquer, est-ce qu'il y a, selon vous, une possibilité ? Au moins, un cas des deux joueurs ne soient pas suspendus ? Non, je ne pense pas à partir du moment où il y a une décision arbitrale qui est prise. Je ne pense pas qu'on puisse... Je vois le monsieur qui horche de la tête. Vous êtes d'accord avec moi, non ? Pardon ? Je vois que vous horchez de la tête. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense que ça ne va pas que les cartons ne vont pas être annulés. Oui, d'accord. Je veux le rendre encore là. Oui, mais j'ai... D'accord. Ah oui, oui, oui. Non, non, d'accord. Je vous dis que c'est le boutique. Vous savez que c'est le boutique. Donc, oui, pour les cartons, ça sera... Même pour le match retour, peut-être un match pour l'un des deux ? Quoi qu'il en soit, il faudrait que la commission se réunisse jeudi. Donc, il y a un match automatique. Après, si ça va au-delà, de toute manière, ils ne pourront pas jouer le deuxième match. Si c'est un match ferme, il y aura possibilité peut-être de le récupérer sur le match retour de barrage. Je pense, je pense. Est-ce que la César va poser des réserves sur certaines décisions arbitrales ou pas ? À partir du moment où le match est remporté, les réserves ont été posées. Les réserves ont été posées en cours de rencontre. On est obligé de les poser en cours de rencontre. au premier arrêt du jeu suivant le pénalty. Donc, ça a été fait. Après, je ne sais pas si elles auraient abouti. Mais il est évident qu'on s'est vu sanctionner d'un pénalty sans en comprendre véritablement le pourquoi du comment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des explications. C'est un règlement que quand un arbitre est intimidé ou bousculé dans la surface de l'apparition, c'est tout récent. Ah, d'accord. Le pénalty, c'est dans la surface, et pour France, c'est à l'installer. D'accord. C'est un règlement. Même dans une action... Ouais, ouais, ouais. Je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'ai pris mon papier. D'accord. Ça va. Non, mais c'est pour ça. Parce que 48 heures de récupération, ils n'étaient pas trop d'accord. Ouais, ouais. Parfait. Voilà. C'est bon ? À 4 minutes. Pente. Pente.